La campagne électorale 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 Colobane et pour le département de Gossas. Colobane vient d'ouvrir une nouvelle page, une page qui va s'écrire avec une équipe municipale jeune, ambitieuse, qui a la volonté de faire émerger Colobane. Nous avons battu campagne tout au long de la campagne électorale autour d'un programme commune de Colobane-Sounuité. Ce programme nous comptons mettre en œuvre avec cette équipe municipale composée d'hommes et de femmes engagés pour l'émergence de la commune de Colobane. Aujourd'hui nous venons d'être installés avec l'équipe municipale, le bureau municipal composé de Mme Degenji, première adjointe, M. Bamolguisé, premier adjoint et Mme Bousso Badiankan qui est troisième adjointe au maire. Donc avec ce bureau municipal et l'ensemble des conseillers, nous comptons mettre Colobane sur les rampes du développement. Colobane, nouveau, qui va se bâtir autour des quatre accès que nous avions émis dans notre programme, à savoir l'accès à la santé, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau et l'accès à l'éducation. Mais un Sénégal pour un développement territorial qui va se faire également autour d'une inclusion sociale, c'est-à-dire autour d'un Colobane où les cœurs, tout le monde, les femmes, les partis politiques, en tout cas toutes sensibilités confondues, met dans la main que nous puissions travailler pour le développement de Colobane. Le problème de Colobane, c'est un problème global. Les urgences c'est quatre accès, c'est les urgences. Mais d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, lors de cette campagne. Vous savez, Colobane constitue une famille et lors de la campagne électorale, nous avons eu à avoir des familles disloquées. Nous avons eu à avoir des amitiés disloquées. En tout cas, nous allons œuvrer à ce que, au moins au niveau de Colobane, que nous retrouvions notre amitié, que nous retrouvions au moins cette famille qui existait pour qu'ensemble nous puissions travailler pour le développement de Colobane. Je pense qu'on l'a dit également tout à l'heure au niveau de la salle, il y a le temps de la politique politicienne, il y a le temps également du travail. Aujourd'hui, nous étions quatre entités à battre campagne pour cette élection. Dieu a fait que les deux ont eu des conseillers, à savoir le Beno Bokuyakar et Andonao Le Soukhali-Sounougo. Il se trouve que Beno Bokuyakar, la personne morale, c'est le président de la République Matissal. Mais il se trouve que nous aussi, nous faisons partie de cette même famille. Donc c'est nous dans nous. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'adversaire politique pour proprement parler, parce que nous faisons partie de la famille du président de la République. Ce qui importe maintenant pour les conseils qui sont là, qu'ils sachent aujourd'hui que ce n'est plus une histoire de Andonao Le ou Beno Bokuyakar, mais c'est une histoire de Colobane. C'est Colobane qui a besoin de ses fils, qui doivent travailler pour Colobane et que demain, qu'on puisse avoir des résultats palpables. Parce que nous sommes attendus sur tous les secteurs, dans tous les domaines, Colobane est attendu. Sous-titrage Société Radio-Canada